... Alors, je m'appelle Josanin, je suis artiste en textile. Ça a été un long parcours. Je peux commencer en disant que j'ai eu deux grand-mères qui ont eu beaucoup d'importance dans ma vie d'une façon générale, mais une en particulier. Et c'était une femme qui avait grandi sur une terre, qui avait toujours vécu sur une terre, et qui faisait tout elle-même, de ses confitures à ses vêtements. J'aimais beaucoup aller dans la pièce où ma grand-mère travaillait, et ça me fascinait. J'aimais regarder aussi ses mains. J'adorais ses mains, et puis c'était des mains de femmes qui avaient beaucoup travaillé. Mais au début des années 80, les travaux d'aiguille, c'était très mal vu. Il y avait le cliché du tricot, que c'était ringard, que c'était quétaine. Et voilà. Donc, il ne me serait jamais venu à l'idée de m'en aller dans cette voie-là. Alors, ma formation en graphisme, c'est au cégep antique. Cégep, à l'époque, formidable. Il y avait des professeurs formidables qui m'ont formée au dessin. Je suis allée étudier à Toronto, à Hauteville, un collège qui s'appelait Sheridan College, qui était en plein milieu d'un champ. Et eux, ils étaient très bien organisés. C'était un tout petit programme, très contingenté, 12 personnes par année. On avait des Américains même avec nous. Alors ça, ça a été très intéressant pour apprendre la technique, mais aussi ça a été le début d'une certaine ouverture au monde, je pourrais dire. Quand je suis revenue à Montréal, après avoir laissé le monde de l'infographie, je me suis beaucoup remis en question. Alors, je me suis retrouvée au CTCM, donc un environnement que je pourrais aussi décrire comme étant vraiment formidable. Le lieu physique, c'était grand. Il y avait beaucoup de possibilités. Il y avait des équipements. C'était génial. Et puis, on pouvait rester là tout le temps. On pouvait vraiment exploiter notre passion à 200%, je dirais. Il n'y avait pas de limite. Le métier jacquard, qui me permettait de revenir à mes racines en graphisme, ça me donnait beaucoup, beaucoup de liberté. Beaucoup de liberté pour travailler d'une façon très personnelle et très personnelle, très libre. Le projet de fin d'année que j'avais fait au CTCM, je l'avais tout de suite pensé pour le premier salon des métiers d'art que je ferais. Donc, je m'étais dit, je vais faire un produit qui est vendable, qui s'applique bien. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'avais choisi comme sujet de traiter des photos anciennes. C'était beaucoup des photos de famille, pas uniquement, mais beaucoup de photos de famille. Il y avait toute l'idée là-dedans de la transmission, la transmission de la technique du tissage, qui était le milieu des femmes. J'avais choisi de travailler le lin, qui était la matière au Québec traditionnelle. Toutes les femmes qui avaient un bout de terre avaient son champ de lin pour le traiter, pour faire ses linges de vaisselle, ses nappes et les vêtements de la famille. Mais il y avait donc la transmission de l'image. J'aimais beaucoup cette idée-là des images qui, au bout de quelques générations, se perdent. Et on regarde les photos, on ne sait plus qui c'est. Ça, ça me plaisait beaucoup. Donc j'avais une série de coussins, toutes tissées au métier jacquard, avec des photos d'enfants surtout, des photos anciennes du début du siècle. Aujourd'hui, je ne fais plus de petites productions. Je travaille à Hexagram, l'Institut de recherche, qui est associé à l'Université Concordia. Je travaille donc au département de textile. Je suis en charge d'un métier jacquard et d'autres équipements pour travailler le textile. Et cet emploi-là me permet d'avoir une certaine liberté. Les pièces uniques que je fais maintenant sont extrêmement personnelles. J'ai beaucoup de plaisir à les faire et c'est tout ce qui compte. Je voulais faire des images plus personnelles, c'est-à-dire mes dessins. Bon, moi je suis capable de dessiner, j'ai une formation d'illustratrice, de graphiste et du modèle vivant. J'en ai fait pendant des années, donc je suis capable de dessiner. Je suis retournée à mes cahiers de dessin où j'ai retrouvé des vieilles images que j'ai eu envie de retravailler. Et le point tournant, le premier que j'ai fait, ça a été celui-ci, qui est une image que j'aimais beaucoup, que j'ai fait il y a longtemps, et je l'ai retravaillé en tissu donc. Et ça a donné un très bon résultat. Puis je devais dire, je dois dire aussi que là-dedans, il y avait le plaisir d'utiliser une de mes images, mais il y avait aussi le défi technique aussi par rapport au logiciel. J'utilisais que des brochets qui est une technique en tissage qui n'est pas très commune. Puis ça ramène le tissage près de la tapisserie. Et donc techniquement, il y avait un défi là-dedans qui me plaisait beaucoup. J'aime beaucoup les défis techniques. Et donc alliés avec une idée artistique, c'était vraiment intéressant. Voilà. Alors là, je vais vous présenter la dernière pièce que j'ai faite, qui est ici. Et le point de départ, c'est ça ici. Un tout petit dessin fait d'une façon très très spontanée. J'avais mis des carrés roses, des carrés blancs, en mettant des petits dessins, deux choses que j'aimais. Et ça s'est développé pour devenir cette pièce-là, que j'ai appelée Vanité. Et qui représente des choses que j'aime, des choses qui comptent pour moi. C'est sûrement la pièce la plus personnelle que j'ai faite jusqu'à maintenant. Mais en même temps, elle a un côté universel parce que c'est pour ça que je l'ai appelée Vanité. En fait, le concept de Vanité, c'est en histoire de l'art, quand on connaît ça un petit peu. Ça vient de la Renaissance et ça montre que, oui, vous aimez beaucoup de choses, vous êtes très intelligent, vous avez toute la culture, la connaissance, mais qu'est-ce qu'il y a au bout de ça, qu'est-ce qu'il y a au bout de la route, c'est la mort. Et ma pièce, elle parle de ça, de choses qui comptent pour moi, mais que ça n'a pas vraiment d'importance. Dans le fond, le chemin de la route, c'est la mort. Ça ici, c'est le dossier dans le logiciel que j'ai travaillé pour faire la pièce. Donc, chaque carré représente un élément de deux choses qui comptent pour moi dans la vie. Bon, des fleurs de lisse que j'ai tissées en fil doré. Donc, c'était pour représenter ma culture, ma langue, mais ma culture d'une façon en général qui est quelque chose qui est très primordial pour moi. Je veux que les couleurs soient denses, puis c'est avec les satins que ça sort le mieux, finalement. Et les fils, je vais les choisir le plus de fantaisie possible. d'une façon très, très variée. Alors, à partir du moment où on a mis toutes nos armures et que techniquement, ça va, on peut simuler, donc, le tissu à l'échelle réelle avec les vraies couleurs, les vrais fils qu'on va utiliser à la fin. Mais je fais beaucoup de tests au départ pour faire les échelles, pour les armures, tout ça. Alors, une fois que quand je commence le tissage, avec les brochets, c'est long, parfois, certaines pièces vont prendre deux jours pour faire, je ne sais pas moi, 12 pouces. Alors, voilà, ça, c'est la pièce finale que j'ai appelée Vanité. À travers ça, il y a des brochets. Bon, les brochets, qu'est-ce que c'est des brochets? C'est une intervention locale avec un fil particulier. Et c'est une technique qui a été inventée à l'époque où on tissait avec des fils très précieux. On ne voulait pas les gaspiller. Alors, le métier, donc, s'arrête pour qu'on tisse seulement qu'avec ce fil-là en particulier. Donc, des brochets ici, il y en a partout. C'est ça qui me permet d'avoir un bleu pâle ici qui n'est pas mélangé ni aux roses ni aux noirs. Avoir un vert ici, un brun ici. Une fois que le tissage est terminé, bon, j'apporte la pièce ici dans l'atelier. Je l'attache au métier à broder et je brode et je perle. La dernière case que j'ai faite, qui est un le crown avec des perles et puis éventuellement, il y aura, à la toute fin, il y aura des petites lumières qui s'ajouteront à ça, des petites lumières qui vont s'allumer pendant les expositions. Je peux dire que broder, c'est l'étape que j'aime le plus. Sous-titrage ST' 501